Comment avez-vous été la première psychologue en soins palliatifs en France ? J'ai été la première psychologue en soins palliatifs en France. Et donc c'était une situation un peu particulière parce que je n'avais aucune référence, européenne en tout cas. Je m'étais formée un petit peu au Québec, un tout petit peu en Angleterre. Et donc j'ai d'abord été une pionnière. Et je pense que c'est une expérience tout à fait particulière parce que je ne savais rien. Donc j'ai tout appris sur le terrain. Ce qui est très différent je pense des psychologues qui arrivent aujourd'hui et qui bénéficient de l'expérience des psychologues depuis 30 ans. Là je ne savais rien. J'étais avec une équipe de pionniers. Et donc nous avons défriché le terrain, exploré à partir d'une conviction. C'était que les personnes en fin de vie, les personnes qui arrivent tout à fait au bout de leur vie, doivent rester vivantes et qu'on doit tout faire pour qu'elles puissent rester vivantes jusqu'au bout. C'est-à-dire les soulager, les accompagner. Donc nous sommes partis de cette conviction avec un constat, c'est que quand on est dans le déni de la mort, quand on est dans le mensonge, dans la comédie du mensonge, ce n'est pas possible aux personnes de vraiment vivre leur fin de vie. C'est-à-dire qu'elles sont dans une situation de non-communication. Elles n'arrivent pas à communiquer avec les médecins parce qu'elles sentent qu'ils leur racontent des histoires. Elles n'arrivent pas à communiquer avec leur entourage parce qu'ils sont dans le déni de la mort et qu'ils leur font croire qu'ils peuvent encore s'en sortir. Et finalement ça les renvoie à une immense solitude. Donc l'objectif des soins palliatifs, ça a été de rompre cette solitude, de permettre aux personnes de communiquer justement, d'être sujets aussi de leur mort jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants.